Bonjour à tous c'est passion aquariophilie aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo ça fait longtemps mais voilà c'est une nouvelle vidéo et cette vidéo s'intitule 5 erreurs à ne pas faire quand on débute l'aquariophilie donc je vais vous présenter ces 5 erreurs qu'il ne faudra pas commettre pour ceux qui débutent ou même ceux qui continuent mais qui auraient pu oublier certains points La première erreur à ne pas commettre c'est négliger le cycle de l'azote alors le cycle de l'azote c'est un cycle qui va se faire dans l'eau de votre aquarium donc on va compter en moyenne 3 semaines à 1 mois sans poisson sans espèce dans le bac étant donné qu'au bout d'un moment il va y avoir un pic de nitrite donc NO2 et donc ce nitrite est très mauvais pour vos poissons il est un peu moins nocif pour les invertébrés c'est surtout le nitrate donc NO3 qui est nocif pour vos invertébrés mais pour vos poissons le nitrite peut paralyser les branchies et même leur commettre d'énormes négats donc ce cycle de l'azote permet souvent c'est vers le 21ème jour ou un peu avant il peut y avoir une montée du nitrite et après ça va redescendre et donc après cette montée donc ce pic de l'azote et ben on pourra introduire les premières espèces donc on conseille en moyenne aller 3 semaines à 1 mois pour permettre aux premières espèces à arriver n'oublions pas que les espèces on les introduit petit à petit et on introduit pas tout en même temps et surtout on essaye de mettre les plus petites espèces en premier et après les grosses espèces la deuxième erreur à ne pas faire alors c'est une erreur qui n'est pas vraiment une erreur en fait beaucoup de personnes peuvent prendre des fausses plantes qui se disent ben j'aurai pas le temps de l'entretenir je mets des fausses plantes oui et non le souci des fausses plantes c'est qu'elles peuvent décolorer et elles sont très nocifs pour vos poissons et l'avantage des vraies plantes c'est qu'elles apporteront de l'oxygène elles pourront contrôler et réduire le phosphate et le nitrate et à la fois ça pourra faire des cachettes et même il y aura de la microphone qui viendra se créer pour vos poissons étant donné que les vraies plantes permettent aussi de reconstruire un écosystème et un environnement vraiment naturel et ça permet aux espèces de poissons de se cacher étant donné que les fausses plantes peuvent déjà les couper donc couper exemple des nageoires parce que ça peut être mal conçu à la fabrication mais c'est nocif donc voilà pourquoi pas j'ai envie de dire des fausses plantes si c'est pour des bacs de croissance d'alvin mais et encore c'est pas forcément le mieux étant donné que les vraies plantes amènent de la microphone donc si vous voulez partir sur des bacs de croissance d'alvin et avec des fausses plantes je conseillerais quand même de la mousse de java donc une vraie plante qui n'a pas besoin d'être plantée qui pourra permettre des cachettes et de la microphone à vos alvin de plus ces fausses plantes peuvent aussi provoquer des gros soucis dans vos os donc si vous venez à mettre une fosse en fort ça peut encore aller mais faites attention qu'il n'y a pas de la couleur qui peut se décoloriser ça c'est vraiment le plus dangereux pour vos poissons donc vraiment privilégiez les vraies plantes c'est très simple vous avez des plantes super simples d'entretien je ferai une vidéo sur les plantes simples après celle-ci donc vous avez exemple la limnophila ceciliflora qui est une plante vraiment très simple vous la plantez dans n'importe quoi même du sable de loire et ensuite vous venez la couper quand elle arrive à surface d'eau et vous pouvez la rebouturer c'est vraiment super simple et ça ne demande qu'une taille de ciseaux toutes les deux semaines troisième erreur à ne pas commettre c'est d'aller dans une animalerie et de ne pas savoir quoi prendre parce que les vendeurs animaliers la grosse majorité s'y connaissent mais peuvent être pressés parce qu'il y a beaucoup de clients et peuvent moins bien conseiller donc ce que je conseille c'est de regarder mes vidéos j'ai une playlist présentation de l'espèce donc vous avez des présentations d'espèce vous avez une playlist reproduction de l'espèce et donc ça vous permettra de voir le volume minimum combien d'individus ça permettra beaucoup de choses et au moins vous allez en animalerie vous savez ce que vous voulez et vous savez que cette espèce convient à votre bac surtout qu'il ne faut pas mettre exemple un scalaire dans un aquarium de 50 litres ça ne va pas le faire du tout donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist avec les présentations des espèces la quatrième et avant dernière erreur à ne pas faire c'est le surnourrissage étant donné que beaucoup vont nourrir jusqu'à ce que les poissons n'aient plus faim alors pour le nourrissage moi je conseille une dans la semaine vous allez donner des granulés ou de la nourriture lyophilisée et vous pouvez donner aussi une fois dans la semaine exemple des artémias des verres de vase après ça dépend des espèces mais de la nourriture congelée ou vivante c'est encore mieux ça permet déjà de favoriser la reproduction favoriser les couleurs la croissance des poissons donc de la nourriture congelée vous pouvez donner aussi des légumes exemple comme de la courgette des feuilles de nori donc pour les sushis de la salade des petits pois alors ça aussi il faudra bien faire attention il faut les cuire avant je ferai une vidéo sur tous ces légumes qu'on peut faire pour nos poissons et je conseille aussi dans la semaine de faire un jour de gêne où ils ne mangent pas c'est toujours un plus un poisson peut ne pas manger pendant 3-4 jours il n'y a aucun souci surtout si vous avez des vraies plantes mais ne nourrissez pas trop c'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas faire au début on peut se dire bon je nourris jusqu'à ce qu'il ne mange plus mais un poisson va forcément avoir l'instinct de vouloir tout le temps manger mais après une fois qu'il a mangé il va polluer et donc le bac il aura une surpollution et donc vous aurez du nitrate du nitrite qui va monter en hausse et ça va être très nocif pour vos poissons donc n'hésitez pas à y aller en petite quantité et à ne pas surdoser votre nourrissage si vous voyez que vous avez donné un peu trop n'hésitez pas à leur laisser mais par contre le lendemain vous faites un jour de gêne même si vous en avez fait un la veille il n'y a aucun souci la dernière erreur à ne pas faire donc la cinquième vraiment j'y tiens sur celle là c'est de faire un changement d'eau entier du bac surtout sur des petits volumes alors quand vous êtes sur des gros volumes vous devez avoir de l'expérience vous savez que sur 200 litres on ne va pas vider toutes les deux semaines entièrement le volume mais si vous videz entièrement un volume exemple de 20 litres avec un combattant dedans le problème c'est que vous allez perdre toutes vos bactéries qu'il y aura dans le sol qu'il y aura aussi dans vos masses de filtration parce que les masses de filtration de la pompe il faut les nettoyer ce qui est recommandé c'est de nettoyer surtout les billes en céramique avec de l'eau de l'aquarium pour que les bactéries ne meurent pas au contact d'une autre eau donc exemple l'eau du robinet donc vous prenez un peu de l'eau de l'aquarium et vous videz sur vos céramiques jusqu'à ce qu'elles soient propres mais vous ne passez pas vos céramiques sous l'eau du robinet et donc videz entièrement donc on va prendre l'exemple de ce bac de 20 litres c'est à dire toutes les deux semaines vous videz 20 litres alors qu'on recommanderait de vider 5 litres en moyenne donc 10% toutes les deux semaines à 20% grand max mais si vous videz tout donc vous perdez vos bactéries et donc en fait le cycle de l'azote doit se refaire et donc au bout d'un moment votre poisson il va subir ce taux de nitrite qui va augmenter et donc il va forcément avoir des séquelles voire il va mourir donc voilà ne videz pas entièrement vos bacs c'est vraiment l'erreur à ne pas faire moi ce que je conseille c'est de frotter les vitres donc nettoyer la pompe et ensuite une fois que tout est en suspension toutes les petites algues qu'il pourrait y avoir tout ce qu'il ne faut pas et bien vous siphonnez et donc vous inspirez tout ce que le bac n'aura pas besoin dans son cycle voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez d'autres conseils à donner aux débutants que j'aurais pu oublier parce que vraiment là j'ai fait un gros des erreurs à ne pas faire n'hésitez pas à les mettre en commentaire et après toute la communauté peut aller voir en commentaire au moins ce que les personnes conseillent donc voilà n'hésitez pas à vous abonner on arrive bientôt aux 1000 abonnés et donc il y aura le tirage au sort du concours donc le concours on peut encore participer c'est la vidéo ici et donc n'hésitez pas aussi à liker et à partager cette vidéo allez je vous dis à très vite je vous dis à très vite